Mon grand-père a commencé avec trois ruches, et puis s'est passionné pour ces ruches. Il s'est mis à faire de la transhumance, à déplacer ces ruches au fil des saisons, à les amener dans les Landes, et il a fait des miels de cru de grande qualité, des miels d'acacia, des miels de brouillère. Ce que Yves Michaud a apporté dès le départ dans l'entreprise, c'est le niveau d'exigence et la recherche de miel d'une qualité parfaite. Il avait du plaisir à produire les miels d'acacia les plus purs, les miels de brouillère les plus parfumés, les plus aromatiques. Il communiquait autour de lui cette passion pour la qualité. C'est ainsi qu'en 1973, l'entreprise a mis en place le premier laboratoire pour les analyses de miel en France. La personne qui était en charge de ce laboratoire a mis en place un programme de recherche pour mettre au point des analyses qui permettraient de qualifier les miels, de définir leur origine florale et géographique de façon très précise. Il y a toujours eu cette transmission des passions d'une génération à l'autre. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième génération dans l'entreprise. Nous avons choisi d'être une entreprise indépendante et de rester une entreprise indépendante, de fabriquer nos produits localement, de fabriquer nos produits en France et de les vendre les plus loin possibles dans le monde. Nous les vendons actuellement dans 59 pays. Le fait d'associer à notre activité miel une activité de sirop d'érable et de sirop d'agave nous permet de devenir l'acteur de référence dans le monde entier pour les produits sucrants 100% naturels. La France bénéficie d'une excellente image dans le monde entier pour les produits alimentaires. Les consommateurs japonais et chinois sont à la recherche de produits français de qualité. Le miel est un produit noble. Les miels français sont recherchés partout dans le monde parce que c'est des miels de qualité, mais ensuite c'est des produits alimentaires qui transportent l'image de la France. De la ruche jusqu'au pot de miel qui est acheté par nos clients, il y a une traçabilité totale. Chaque miel est qualifié, analysé, contrôlé. Aucun miel ne rentre, ne franchit les portes de l'entreprise s'il n'a pas été analysé et si sa qualité n'a pas été totalement contrôlée. Ensuite, il y a plusieurs contrôles à tous les stades du process et de la mise en pot. De cette façon, nous sommes certains que le produit qui quitte l'entreprise et qui sera acheté par le consommateur sera de qualité parfaite. Nous mettons tout en œuvre pour inciter des personnes à se lancer dans l'apiculture, à inciter des apiculteurs à développer leur production. Nous avons créé le premier magasin apicole d'Aquitaine. Également, nous avons créé la fondation Lune de miel avec l'objectif de contribuer à développer l'apiculture et à protéger l'abeille. C'est quelque chose qui est très important parce que l'abeille est indispensable pour assurer la pollinisation des végétaux. L'abeille est indispensable pour l'agriculture, pour que les personnes se nourrissent. Donc en fait, l'abeille produit du miel certes, mais au-delà de la production de miel, l'abeille est indispensable à la vie sur Terre.